Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-les-Sences. Louis-Nicolas Davout, l'un des plus grands soldats de France, est à l'honneur à l'ancienne salle de la bibliothèque d'Auxerre. Samedi 27 mai, nous sommes allés à la rencontre d'Alain Catani, président de la Société des sciences historiques et naturelles de Lyon, qui nous parle avec passion de l'exposition Davout, maréchal d'Empire. L'exposition, déjà, il faut la situer dans l'époque, et l'époque, c'est l'époque de l'Empire, l'époque napoléonienne. Et pour illustrer cette période, vous avez, par exemple, un buste absolument magnifique de l'atelier de Canovar. Vous avez le code civil qui est l'exemplaire de Roland Bonaparte, le neveu de Napoléon, mais vraisemblablement l'exemplaire de Napoléon lui-même à ses grandes armes, etc. Et vous avez évidemment, Davout était un grand militaire, vous avez quelques armes en entrée d'exposition, voilà. Si ce personnage est si spécial, c'est qu'il est considéré comme le plus grand maréchal de Napoléon par les historiens, mais pas que. Davout, c'est un enfant de Lyon, c'est ce qu'on peut dire tout de suite. Il est né à Anou, c'est un tout petit village, on peut aller visiter sa maison, la voir en tout cas. Il a été ensuite à Ravière, au château de Ravière, sa grand-mère. Il a suivi des études dans les petites classes à Avalon. C'était un garçon très turbulent, bagarreur, pas très rigoureux. Donc il a fait ensuite son école militaire, l'école royale militaire d'Auxerre, qui est actuellement, si vous le connaissez, le lycée Jacques-Amiot. Voilà, c'était l'école royale militaire à l'époque. Donc il a suivi cette école militaire de l'âge de 10 ans à 15 ans, après quoi il est parti à Paris, à l'école militaire de Paris, où il est sorti avec Briabant, avec un grade, etc. Un an après Bonaparte. Bonaparte a fait également l'école militaire de Paris. Il a une aura mondiale, Davout. C'est le seul maréchal qui n'a jamais été vaincu des maréchaux de Napoléon. Ça a été le plus jeune, d'abord. En 1804, il avait 34 ans. C'était le plus jeune des maréchaux. Il n'a jamais été vaincu. Il a toujours gagné, remporté des victoires sous la main de l'empereur, ou isolément. Alors isolément, c'est à Orstedt, c'est une victoire extraordinaire, qu'on ne connaît pas, parce que la communication de l'empereur a tué tout ça. À Orstedt, ça se passe en même temps qu'Yéna, à 18 kilomètres de Yéna. Donc on a conservé le nom d'Yéna, où était l'empereur, qui a affronté une arrière-garde, tandis qu'à Orstedt, d'avoir affronté l'armée du roi. L'exposition se terminera le 27 août.